Mes salutations à tous les abonnés de GSM Info Télévisions, GSM Info Télévisions est là pour vous. GSM Info Télévisions vous offre des émissions comme Politique, Santé, Économique, des émissions religieuses, Sport et pourquoi pas la musique. GSM Info Télévisions, la chaîne de chez vous. Avec GSM Info Télévisions, la déception n'existe jamais. GSM Info Télévisions 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 Les preuves lesquelles ? Parce que d'abord, ils ne voulaient pas se soumettre surtout à la colonisation, parce qu'ils disaient que non, mais ce qu'ils nous imposent là, ce n'est pas tout, ce n'est pas ça. C'est comme si c'est votre village où il y a eu un célèbre chef du village, le célèbre chef du village est chez vous. Après sa mort, vous trouvez que non, mais c'est quelqu'un qu'il faut honorer. En érigeant une statuette. Parce qu'en dehors de cette statuette-là, il y a aussi une autre statuette qu'on devrait ériger, ériger plutôt, ériger à l'autre-là, à Madiba. Madiba, ça c'est Tamundongo. Tamundongo, qui aussi a fait son temps pendant la période coloniale. Parce que Tamundongo a même cassé la baïonnette du village. Tamundongo, pour se battre, il n'avait pas besoin de... Non, non, il a envoyé les abeilles et puis c'est tout. Il ne voulait pas se soumettre surtout à la colonisation, parce qu'il disait que non, mais ce qu'il nous impose là, ce n'est pas tout, ce n'est pas ça. Et puisque quand vous comprenez même les gens pour reprendre certaines choses que les Blancs nous a menées, c'était un peu difficile. C'est très difficile. Je vais vous prendre un exemple de Soumouna. Dans cette contrée-là, on devrait leur déposer du poisson. Et on avait demandé au chef du village de sensibiliser ses habitants pour qu'ils aient des étangs. Qu'ils préparent des étangs et le Blanc passera leur déposer du poisson. Voilà. Mais quand le Blanc est arrivé, vraiment sincèrement, ces parents-là, en train d'animer, parce qu'ils ont reçu un étangé, il fallait qu'ils animent dans leur petit groupe. Mais comprenez qu'ils ont donné des directives à leur chef dans une petite chanson. C'est des petits poissons qui devraient être dans la rivière. Donc ils disent au beau, à leur chef, le chef du village, de refuser ce poisson-là. C'est Marie qui viendra... Non, de refuser ce poisson-là, parce que nous avons notre propre poisson dans l'eau. Donc ça, on ne le prend pas. Comme c'est toi qui es là le représentant, notre représentant, qui va transmettre cela auprès du Blanc qui est arrivé avec ses poissons. Donc il faut carrément refuser. Alors il y en a, alors que ces bingoulous, les petits poissons-là, n'existent plus. Pendant que le Blanc leur amène du poisson. Après, quand ils sont arrivés à Madiba, ils ont préféré d'aller d'abord à Boko, où ils ont presque tout déposé. Les bœufs, les arbres fruitiers, les poissons. Vraiment, c'est dans cette contrée-là qu'ils ont tout déposé. Sincèrement, là, tout le monde a vérifié. Même les laitiers que vous voyez là, c'est à peine. Parce qu'ils se disaient qu'on a Boko, bon, c'est proche là-bas, il y a la fraîcheur, donc ça ne peut pousser que vers Boko. Et puis la terre là-bas est fertile. Alors qu'au fond, c'est même laitier. On le cultive maintenant, on le retrouve partout dans Kinkalame. Donc, Matsuwa, par rapport à ce qu'il avait fait ? La rivière le Foulakari. Le Foulakari, ça a été un nom donné par les Français. Normalement, c'est le Foulankari. Le Foulankari. Le Foulankari, parce que les commerçants qui partaient de l'autre côté, pour leur marcher, pour leur qu'ils pouvaient venir faire vendre leurs bottins de l'autre côté, il y a la Vouga. À un certain moment, quand ils arrivaient, la rivière devraient être encrue. Les eaux montaient. Il était très difficile de passer sur le petit pont qu'ils avaient arrangé. Donc, en ce moment-là, ils devraient attendre jusqu'à ce que ces eaux-là descendent. De l'autre côté là-bas, Sinkamambanga, ces commerçants-là avaient l'habitude d'amener les bois. Enfin, comme soutien, ils marchaient à l'aide des bois. Mais avant de traverser, ils ne pouvaient pas traverser avec son bois-là sur le petit pont qu'ils avaient fait. Donc, ils étaient contraints d'abandonner ce bois-là de l'autre côté pour aller au marché. Donc, par rapport au nombre de commerçants, vous retrouverez qu'il y avait beaucoup de bâtons. C'était ce qu'on appelait Nkama Mbamala. Donc, vous ne pouvez pas les compter. Nkama, c'est le bâton ? Non, non, non. Nkama, c'est le nombre. Le nombre, oui, là. Mais, voilà. Quand il s'agit d'objets. Vous voulez dire que ce nombre ? Ah, beaucoup de bois, ils ont dit. Nkama Mbamala. Nkama Mbamala. Nkama Mbamala. Va tomber directement dans le Fulakari. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501